Ah, voyons. Bon, hein? Allô! Donc, aujourd'hui, comme vous auriez pu le définir dans le titre, j'ai décidé de participer au concours d'Oeuvre Activer, qui est YouTubeur recherché. Mais avant de commencer, je vais me présenter un petit peu. C'est juste pour dire que vous allez me connaître. Donc, je m'appelle Sarah Maud. Je mesure un bon gros sympion. T'sais, grande comme ça. Mais peut-être en réalité, un petit peu plus bas, là. Mais en tout cas. Dans la vie, je me maquille pour une seule raison. Pis la raison, c'est pour pas avoir l'air blanche comme un drôle. Mais t'sais, on va s'entendre que quand t'as un père roux pis que t'as une mère blonde, ben ça donne un enfant albinos. Pis cet enfant-là, c'est moi. Dans la vie, je suis vraiment quelqu'un qui adore faire des vidéos de challenge, de lifestyle. Bref, des vidéos qui ont pas de style académique. Genre, tu vas pas apprendre la job avec moi. Ça sera impossible. Parce que j'ai eu 30% dans cet examen-là au secondaire. Fait qu'on s'entend que je suis pas le bon professeur pour ça. Fait que comme vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de combiner le pizza challenge et le tag de présentation. Pis là, vous allez me dire, « Hey, Sarah Maud, le tag de présentation, c'est pas une challenge. » Mais bon, on va faire comme ci, là. Donc, sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Donc, bienvenue dans ma cuisine. L'endroit où je vais le moins. Ou en fait, l'endroit où je vais jamais. Mais je pense que ma carrière de Ricardo va s'arrêter ici. La plus grosse affaire que je peux me faire sans le brûler, c'est des toasts. Fait que dans le fond, le pizza challenge, en quoi ça consiste? C'est de faire une pizza. Pis dans le fond, les ingrédients, ça veut pas dire qu'ils vont nécessairement fitter ensemble. Ça veut pas dire qu'ils sont bons. Bref, ça va être une catastrophe à la fin. J'ai demandé à ma mère de choisir 5 ingrédients. Pis ces 5 ingrédients-là sont dans des sacs. Par la suite, ma mère a numéroté sur chacun des sacs un petit numéro. Pis ce numéro-là, ça fit avec un numéro qui va être dans le bol. Et pour ce qui est la partie de tag de présentation, dans le fond, les numéros qui sont là, ils sont associés à une question que je vais devoir y répondre. En tout cas, si vous avez pas compris, vous avez juste à continuer la vidéo, pis vous allez comprendre. Si vous êtes visuel comme moi, ben vous risquez de mieux comprendre que mon explication. Parce que j'explique pas très bien maintenant. Mais bon, on va commencer pour rien. Donc, on va commencer par la base. Mettre le fromage et la sauce. Donc là, j'ai fini de mettre ma sauce et mon fromage. Donc là, je vais piger mon premier ingrédient. Donc, j'ai pigé le numéro 1. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Donc, je vais aller chercher ce numéro-là. Ben en fait, le sac qui va avec. Le numéro 1, c'est de la poutine. Je vais mettre de la poutine sur ma pizza. Mais à date, c'est pas si pire que ça, la poutine. Donc, j'ai mis ma poutine. Et là, je vais répondre à la question numéro 1. Ok. Donc, la première question, c'est ta passion. Ma passion dans la vie, c'est beaucoup la danse, le casting. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du théâtre, du cinéma. Bref, les arts, j'aime tellement ça. Maintenant, je vais piger le deuxième ingrédient. J'ai pigé le numéro 2. Donc, le numéro 2, c'est des bonbons. Et en même temps, je vais répondre à la question numéro 2. Donc, la question, c'est... En quelle année es-tu et que veux-tu faire plus tard? En ce moment, je suis à ma première année de cégep, à ma première session, en fait, qui va se terminer comme dans quelques semaines. Et plus tard, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ce serait peut-être d'être animatrice de télé ou de radio. Ou sinon, j'aimerais beaucoup ça être actrice. Donc, maintenant, on va passer à l'ingrédient numéro 3. Seigneur, je rush pour déballer un petit papier de main. Ok, ça suit vraiment, là. Je comprends rien, mais en tout cas, ça a pas d'importance l'ordre. Mais j'ai pigé le numéro 3. Donc, l'ingrédient numéro 3, c'est des tostitoses. Pour vrai, en ce moment, c'est vraiment pas si pire que ça. Je m'attendais à pire de mon match. Je m'attendais à vraiment des affaires dégueulasses. Mais bon, je sais pas si ensemble, ça va être bon. Mais tous séparés, c'est bon. Fait qu'en tout cas. Donc, j'ai fini de mettre mon troisième ingrédient. En fait, j'ai fini de mettre les chips. Et maintenant, je vais répondre à la troisième question. La troisième question, c'est pourquoi YouTube? En le fond, c'est une question vraiment large. Mais YouTube, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours aimé ça. En fait, ça fait depuis 2013 que je suis sur YouTube. En 2013, en fait, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'ai fait ça pendant quelques mois. Puis, j'ai arrêté. J'avais pas assez de matériel. J'étais vraiment trop jeune. Fait que je me suis dit, ah, je vais arrêter. Puis, je vais attendre à plus tard. Et ce plus tard, c'est aujourd'hui. Fait que je pense que ça close pas mal la question. Donc, on va passer au prochain ingrédient. Sérieux, c'est vraiment en or. Puis, c'est vraiment un addon, genre, en tout cas. Donc, l'ingrédient numéro 4, ben, c'est le numéro 4. Le quatrième ingrédient, c'est genre mon fruit préféré. Puis, c'est des pommes grenards. Là, je vais déballer. En fait, je vais pas déballer. Mais je vais répondre à la quatrième question. La quatrième question, c'est sucré ou salé? Moi, dans la vie, je suis vraiment quelqu'un qui aime le salé. Et maintenant, on va déballer le cinquième ingrédient et non le moindre. Fait qu'on s'entend que dans le bol, il y en a juste un. Donc, évidemment, j'ai le numéro 5. Donc, je vais aller chercher le numéro 5. Le dernier ingrédient, c'est un ingrédient que j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais bon, le cinquième ingrédient, c'est du bacon. Donc, maintenant, je viens de mettre le bacon sur ma pizza. Fait que maintenant, je vais répondre à la cinquième question. La dernière question, c'est Instagram ou Snapchat. Moi, je suis vraiment une fille d'Instagram. J'adore Instagram. Même si mon thème est pas très beau, j'essaie. Mais mettons que c'est pas mon fort. Donc, maintenant que ma pizza est faite, on va maintenant la mettre dans le four. Ah! Bon! La pizza est prête! Je pense que c'est l'heure d'y goûter. Bon. Bon, bien, on va tasser ça. Et après ça, on va goûter à la pizza pour vrai. Donc, maintenant, je vais goûter la pizza. Fait que, maman, t'es mieux d'en manger, mais tu reviennes de travailler. Je vais t'en garder une belle pointe juste pour toi. Fait que, cheers à votre santé! Merci! Pour vrai, c'est pas si pire que ça. Ah! Euh, non. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Pour vrai, la pizza, c'était vraiment dégueulasse finalement. J'ai encore l'arrière-goût d'embauche. Mais en tout cas, j'espère que vous avez eu l'occasion d'apprendre un peu à me connaître avec le tag de présentation et que vous avez ri avec le challenge, la pizza. Donc, c'est ça. Pour vrai, pour le concours d'œuvre activée, être l'une des Youtubers, ça ferait... Genre, ça serait débile. Ça ferait non seulement acquérir de l'expérience dans le domaine de Youtube, mais aussi, ça ferait que je vous partagerais ma passion qui est de faire rire les gens, divertir. Bref, pour moi, c'est une partie de plaisir et c'est super la faute. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé et au plaisir de se revoir. Salut! Sous-titrage ST' 501